L'équipe de France, avec le petit lion de l'Atlas, ils ont tous les deux donné le coup d'envoi de ce match. Le dernier donc de ce deuxième tournoi à Sainte 2. Il y a un petit peu moins de monde ce soir que lors de la première journée. Et l'équipe de France qui sur le plan défensif va jouer à la brésilienne Thierry, car avec Blanc et Leboeuf, deux hommes qui sont habitués à jouer libéraux, et bien ça va être une défense à plat avec couverture alternée. Et pas vraiment de marquage sur les attaquants de pointe. Voilà c'est parti. C'est parti, avec un premier ballon qui va aller vers le capitaine Eladry, oui. Ada. Les Marocains qui vont essayer de calmer un petit peu le jeu en ce début de match. Triki, Eladry, oui, sur le côté. Contré par Carambeu. Et faute de sur Zidane. Sur un bon ballon de Christian Carambeu. Il avait tenté le grand pont Zinébine Zidane. Change de côté. Ballon récupéré par Candela. Deschamps. Diomède. Bogossian. Diomède qui tient debout. Deschamps. Intervention de Triki. Les ballons récupérés, pas pour longtemps pour les Marocains. Oui, Thierry Henry. Oui, Thierry Henry sur le côté. Thierry Henry qui va éviter que le ballon... Oh là là, il a été contrée. Il a été touchée, très légèrement touchée au passage de cette balle. Un retaillé de Thierry Henry qui avait été donné, adressé par Bernard Diomède, une transversale. Chipot qui a poussé directement ce ballon en touche. La remise en jeu sera pour les Tricolores. Alors que j'imagine en France, il y a beaucoup de Marocains qui regardent cette rencontre. Et j'avais promis de dire un petit bonjour aux Marocains de la rue du stade de Charleville-Mézières. Voilà qui est fait. Je suppose qu'ils doivent être devant leur écran. Attention, tacle, attention. Car ça fait déjà par deux fois que Zouzi a taclé, s'est occupé du quasi-Nédine Zidane. Laurent Blanc pour frapper ce coup franc. Cherchez la tête de Dugarry, Bogossian. Bogossian contré au dernier moment par Brasile. Et deuxième très bonne occasion pour les Français. Et cette fois-ci, Alain Bogossian avait profité d'une néviation de la tête de Christophe Dugarry. Brasile sort un petit peu tard et Bogossian est contrée au tout dernier moment. Corner rentrant Bernard Diomède. Au second poteau, la tête de Lebeuf. Il remet et frappe. Il avait pourtant bien préparé sa reprise de volet. Juste à côté. Sur une remise en retrait de Franck Lebeuf. Et cher téléspectateur français, si vous avez des images, eh bien rendons hommage à nos amis de ITV qui nous ont rendu un très service. Ils nous ont complètement dépannés parce que le car qui nous avait servi pour le premier match et qui devait nous servir pour celui-là, il a complètement explosé. Et donc il était inutilisable. Et fort heureusement, nos amis anglais qui étaient présents, eh bien ont fait jouer la solidarité franco-britannique. Et nous les en remercions beaucoup. Très sympa de leur part. Car sinon, il n'y avait pas de retransmission. Bonne attaque des Marocains là-bas sur le côté par Ada. Et coup de tête. Olé ! Pas trop content quand même Bernard Lama, qui a été bien chargé par Chiba là, alors qu'il était en l'air. Et il a fait comprendre aux Marocains qu'il ne faudrait pas le faire deux fois. Oui, ça va être un match extrêmement viril, Thierry. Et ça, je peux vous le certifier, car les Marocains ont été extrêmement vexés des réactions du public. Très versatile ici. Oui, bon ballon. Chiba qui était possédé du ballon, du Gary, Deschamps. Diomède, Deschamps, Zidane. Qui s'est fait contrer et remonté du ballon par Azouzi. C'est un bon ballon ça. Oui, très bonne intervention de Laurent Blanc. Il faut suivre son action. Blanc. Dugarry. Qui voulait prolonger cette balle sur Bernard Diomède. Deschamps qui a pu donner à Bogossian le boeuf. Sur le côté, Blanc. Carambeau. Le boeuf. Il fait circuler jusqu'à Candela. Oui, très bon jeu aérien de Dugarry. Candela. Récupération de Thierry Henry. Il avait senti le coup. Il avait parfaitement senti le coup. Ricky, joueur de Lausanne Sport. Et il avait anticipé l'accélération de Thierry Henry. Abdelkader Brazy. Gardien de but du Maroc. Sur la tête de Leboeuf. Dugarry encore qui a sauté très haut. Diomède. La touche sera française. Avec un jaillissement de la Seine-Abrami. Et attention à ce contre, honnêtement en jeu. Radar. En jeu d'une bonne dizaine de mètres. Et si les Marocains ne font pas attention à leur position, ils vont être souvent pris au piège du hors-jeu. Car les Français vont jouer la ligne aujourd'hui. Carambeau pour Didier Deschamps. Bogossian. Et bonne intervention. Et interception de Bassir. Pour le Maroc. Longue balle qui ira dans les 16,50 mètres de Bernard Lama. Qui relance immédiatement côté opposé. Oui, bon ballon pour Thierry Henry. Qui a tendu soutien. Oui, il est cerné Thierry Henry. Il est cerné. Il n'obtiendra qu'une touche. Car le ballon a reçu le ballon. Il a rebondi sur le poteau de corner. Oui. Christian Carambeau qui va faire cette remise en jeu. Loin dans la surface de réparation. Et bonne sortie de El Adrioui. Et des Marocains. Hamzin. Hadda. Change de côté. Longue transversale. La tête de Laurent Blanc. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Et but. Oh là là. L'erreur. But marqué par le numéro 14. Bassir. C'est-à-dire Bassir. Le joueur de la Corogne. Coéquipier de Corentin Martins. A marqué sur une erreur défensive des Français. Grosse erreur. Et Bassir. D'un petit love très astucieux. Mais ce ballon dans le but de Bernard Lama. Oui. Le boeuf a bien tenté de sauver. Mais il n'a pas pu rattraper le ballon. Un ballon qui est remis en retrait par Laurent Blanc. Et Bassir. Oui. Double jonglage du pied gauche. Et le ballon va au fond des filets. En tâme de match. Favorable donc aux Marocains. Avec une faute de Bogossian. Dans le rond central. Et un coup franc. Qui va permettre aux Marocains. De revenir dans le camp français. Le Maroc qui mène 1 à 0. Alors que l'on joue la dixième minute de la partie. Et que Bassir a fait preuve de beaucoup de vicinité. Et beaucoup de calme dans cette action. D'abord il a bien senti le coup. C'était peut-être en retrait de Laurent Blanc. Et ensuite il a parfaitement réalisé son geste. Du Garry contreait. Candela. La touche sera française. Le boeuf. Deschamps. El Adrioui. Avec Ada. Oui bien contré par Deschamps. Un tri-clic qui laisse tranquillement ce ballon sortir en couche. Adrioui sur la tête de Carambeu. Thierry Henry. Deschamps. Oui. Ré un petit peu par derrière. Et il va y avoir un carton. Contré par Chiba. Et en fait ce n'est pas Chiba. C'est pourtant lui et qui avait aimé. C'est Ada qui prend le carton. Henri. 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 Il a voulu donner sur le côté à Carambeu. Mais la passe était mal ajustée. Et Brazy peut intervenir. Le ballon est sorti. Zidane. Contre-pied. Il y a des champs. La touche là sera pour le Maroc. Et l'adrioui. Triki. Rossi. Point devant. Pour Bassir. L'auteur du but. Devancé par Leboeuf. Mais il a fait faute le français. Estime l'arbitre sénégalais. Monsieur Sec. Il a accroché. Le short de son adversaire. Il a encore passé. Oh là là. Il fallait. Laurent Blanc qui avait donné derrière. On n'était pas loin. Ce n'était pas vraiment ce qu'il voulait faire. Oui. Coup de tête de Leboeuf. Frappe contrée. Et les Marocains qui évidemment ont été mis en confiance par ce but. Envahissent le camp français en ce début de match. Ils sont déchaînés. Bogossian. Deschamps. Zidane. Faute. Il a cherché Diomède. Haddad qui a prolongé ce ballon. Intervention. De Laurent Blanc. Diomède sur le côté. Centre devant le but. Si les Français pensaient jouer un simple match amical et bien les premières minutes sont en train de leur prouver le contraire. Alors qu'on le revoit ici l'action qui a mené ce sauvetage de Bernard Lamas. Le ballon était à côté du but. Mais il a évité le corner. On est justement au corner mais pour les Français. Bien repoussé par Brazzi. La frappe de Henry mais au-dessus. Damivolé. Qui est passé au-dessus. La tête de Blanc. Bogossian. Le bœuf. Rossi. Nouvelle intervention de Bogossian mais cette fois-ci la balle sort en touche en faveur du Maroc. Rossi avec Abrami dépossédé. Oh là 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 là. Quel sommel il a pris là. Christophe Dugarry. Le bœuf. Il est passé Carambeau. Mais bienvenu en couverture. Très bonne intervention. De la part de Chipot. Le ballon ne venant pas. Carambeau va le chercher. Pour le toucher l'ombre sans doute. Zidane. Et il a failli passer. Mais elle, Adrioui. Sort avec le ballon. Hada. Longue transversale. Pas tout à fait manqué. Pas tout à fait manqué. C'est pas le partenaire qu'il recherchait qu'il a trouvé. Abrami. Ballon profondeur. Ils vont vite les Marocains. Il faut s'en méfier. Candela. Et il récupère le ballon. Toujours par Abrami. Et à nouveau contre-favorable à Candela. Biomède. Deschamps. Dugarry. C'est bien joué. Dommage ce ballon. Mais Candela avait bien poursuivi son action. Et il a été justement signalé hors-jeu par M. Gédioui. Trici. Les ententes avec El-Adrioui. Et ballon récupéré par les Français. Qui vont avoir beaucoup de mal face au dynamisme de cette équipe du Maroc. Deschamps. Carambeau. Zidane. Ballon profondeur. Ça va être difficile. Il a manqué son contrôle Trici. Et je crois que M. Gédioui a raison. Il a manqué un petit peu son contrôle. Et sous la pression de Thierry Henry. Il a mis ce ballon en corner. Corner rentrant. C'est le troisième. Toujours Diomède de ce côté. Contre le pelon de Zidane. Et ça part à 100 à l'heure du côté de l'équipe du Maroc. Avec un 3 contre 2. Abrami. Il a oublié le ballon. Il a oublié le ballon. Chipot. El-Adrioui. Tête de Thierry Henry. Zidane. Oui, bien joué. Henri. Christophe Dugarry. Un petit peu esselé au milieu de la défense marocaine. Chipot récupère le ballon dans l'entrejeu. Chibat qui a perdu ce ballon. Diomède. Il ne faut que 3 les Français contre 6 rouges. Thierry Henry. Le plus centré. Oui. Et nouveau corner. Ce sera le quatrième en faveur de l'équipe de France. Vraiment le plus difficile, Thierry Henry. En prenant l'avantage, en contournant Adriaoui. Nouveau corner. Cette fois-ci, Zinedine Zidane. Très rentrant encore une fois. Dégagé des deux points par Brazy. Allez, il faut venir proposer des solutions, même sur la touche. Voilà qui est fait. Avec la porte de Carambeu. Et oui, un bon coup de tête de Dugarry, mais bon arrêt de Brazy, qui a vu la balle partir. Et Dugarry qui a été passé au-dessus de Rossi. Contre pour Carambeu. Oui, Zidane, bien joué. Ah, il frappe son tir. Il enveloppe son tir, mais elle passe au-dessus de la barre transversale. Thierry Henry est resté au sol. Il se tient la tête, mais... Mais espérons que ce soit là qu'il ait pris... Non, c'est à la jambe. Il a pris un choc. Avec un ballon qui a été contré. Bon, si ce n'est qu'un choc, ce n'est pas trop, trop grave pour Thierry Henry, y souhaitons. Docteur Ferré est avec lui. Choc entre Thierry Henry et Youssef Chipot. Joueur champion du Portugal et vainqueur de la Coupe du Portugal. Il a réussi le doublé cette année, puisqu'il évolue au FC Porto. Chipot, lui, s'est relevé. Et Thierry Henry aussi, finalement. Tant mieux, plus de peur que de mal. La civière motorisée va pouvoir regagner la touche. Ça braque bien. Voilà, Brasile va pouvoir dégager. Et l'équipe de France est toujours menée 1-0. Et oui, alors que ce but de Bassir. On joue depuis 21 minutes. Ouh là, Thierry Zidane qui a perdu ce ballon. Hadda change de côté. Faire revenir derrière lui avec Chipot. Tricky, longue balle en avant pour Hadda. Et sorti. Il y avait un 2 contre 1, là encore une fois. Mais c'est un petit peu normal quand on joue avec deux défenseurs centraux. Habitué à jouer avec un stoppeur devant. Candela. Dugarry. Projeté au passage. Toujours par Rossi. On a joué vite du côté français. Dugarry. Candela. C'est trop fort. Et non, il a pu centrer. Mais ça a été contrôlé au dernier moment. Ce sera un corner. En bout de course, Candela, il obtient un corner. Toujours Zinedine Zidane. Toujours rentrant. C'est le cinquième corner pour les Français. Donc, domination française. Mais pour l'instant, au tableau de Marc, c'est le Maroc qui mène. Carambeau aussi est monté. Oui. Et but. Il s'est rattrapé Laurent Blanc. Laurent Blanc qui égalise. Qui marque, je crois, Thierry son dixième but avec l'équipe de France. Oui, j'allais dire onzième. Mais si vous dites dix. Non, non, mais vous avez peut-être... C'est vous qui avez raison. De toute façon, c'est où le dixième ou le dixième. Enfin, disons qu'il en a marqué beaucoup pour un défenseur. Et donc, égalisation sur ce cinquième corner à la vingt-deuxième minute. Blanc égalise. Et mais les deux équipes a un but partout. Abrami. Amzine. Je crains que l'on se soit trompé tous les deux, Thierry. Alors, je vais regarder quand même. Ah ben, c'est possible. Chiba, là-bas, qui était possédé du ballon, l'a récupéré. Zidane. Et la faute est donnée en faveur de Boghossian. Le coup franc, donc, sera pour la France. On s'est trompé neuf buts, Thierry. Je crois que c'est Zinedine Zidane qui avait marqué neuf buts. Et lui a marqué douze buts. C'est donc son treizième but. Voilà. Rendons à César ce qui est à César. Voilà. Diomède. Pas grand monde devant. Et la faute sur Bernard Diomède et Koufran qui va être intéressant car c'est un corner ouvert en faveur de l'équipe de France. Ouvert comme le nez de Rossi qui saigne. Nusserf aussi qui devrait aller se faire soigner. Zinedine Zidane. Et Laurent Blanc qui avait été à l'origine du but marocain. Il vient rattraper. Le mini-mur n'est pas à neuf mètres quinze. Il faut reculer. Zidane. Ah, il l'a frappé direct. Ouh, le poteau. Le poteau sur cette reprise intelligente. Laurent Blanc. Toujours. Oui, Laurent Blanc de demi-volée. Le ballon est passé sous la transversale. Tapé sous la transversale. Attention. Récupération. Thierry Henry qui essaye de prendre de vitesse. Tout le monde. Il va presque y arriver. Non. Ce sera le sixième corner. Ils sont un peu bousculés les Marocains maintenant. Après un bon début de match. Par la puissance française. Et Laurent Blanc qui monte. Alors que l'on revoit cette action. Et je me semble-t-il la reprendre de demi-volée. Et elle a frappé complètement l'arête. Oui, elle passe sous la transversale. On le... En pleine lucarne. Voilà, il s'est libéré du marquage de Laurent Blanc. Oui, un peu trop près de Brasi qui n'a aucune difficulté là. C'est possible Brasi. C'est saisi du ballon. Abrami, la voie qui a remonté. Décidément. Les Français ont beaucoup de mal et de malheur. Je ne vois pas le crâne dégarni de Franck Leboeuf. Ce doit être lui qui est allongé. Oui, c'est lui qui a pris le ballon. Dans le foie, dans l'estomac. Et les Français sont à 10, donc, pour le moment. Chippo. Avec Triki. Adrioui. Taqué par Thierry Henry. Triki. Leboeuf voudrait bien revenir, mais M. Seck, ça y est, lui a fait signe. Rossi, loin devant. Pas de problème pour Lama. Tout seul dans sa surface de réparation. Candela. Sur le côté, là-bas, Hamzine. Bien fait. Ce sera trop profond. Ça va vite. Il est accompagné le ballon. Le boeuf qui est obligé de se freiner, parce que sinon... Oui, le coup d'épaule... Il emmenait les publicités. De la date, il lui avait donné de l'élan. Laurent Blanc. Bonne interception. Ballon pour Bassir, hauteur du but marocain. Une faute, là. Oui, faute de Leboeuf. Non, et la touche reste française. Je ne sais pas si vous êtes de mon avis, Thierry, mais même si l'équipe de France s'est faite surprendre en début de rencontre, j'aime bien quand elle joue avec deux hommes de couloirs offensifs, comme le son de Guillaume et Henri, aujourd'hui. Ça provoque des occasions. Et dans ces cas-là... Bon, ça y est, on continue de jouer. Qu'est-ce qui se passe ? C'est M. Seck, il a arrêté le jeu et ça a recommencé par quoi, alors ? Non pas par un entre-deux, comme on l'entend trop souvent, mais par une balle à terre. Voilà. Un petit peu surpris, Laurent Blanc. Deschamps. Boghossian. Cordella. Diomède. Zidane. Amzine. Ada. Ah oui. Ah, c'est pas perdu, pour moi. C'est pas perdu. Il n'a pas pu y aller, Bernard Lama, sur ce pointu de Christian Carambe, qui a enlevé le ballon, à Bassir, toujours très dangereux, qui rôde toujours dans le dos des défenseurs centraux. Oui, parce qu'il va très vite, ce joueur. Et c'est au tour des Marocains d'avoir maintenant un corner pour eux. Premier corner en faveur du Maroc. Garib Amzine qui va le frapper. Amzine, deuxième poteau. Sans problème pour Bernard Lama. Long et loin le dégagement. Repris par Rossi. Amzine. Change de côté. Ah oui, bonne reprise de volet. Il a beaucoup de culot. C'est bien fait. Ada. C'était le but de l'année, mais il fallait le faire. Obligé de revenir. Candela sur ce ballon. C'est un moment de pause pour les Français qui, après avoir été mené au score, avaient accéléré. Il y avait débordé assez facilement l'équipe du Maroc. Lama cherche Thierry Henry et trouve la tête de Trickey. Amzine qui fait faute. Pas du goût du public. Pas du goût de Amzine non plus. Zinedine Zidane avec Carambe. Henry. Comment va-t-il faire pour se retourner, Thierry Henry ? Il n'a pas pu. Shiba. Amzine là-bas. Contre-attaque, il les lance à fond, à fond. Diomède qui va peut-être récupérer ce ballon en ballant toujours marocain. Amzine derrière lui, Trickey. Il n'a pas pu éviter la touche. Les supporters marocains, ils reprochent un petit peu à Henry Michel de ne pas avoir gardé l'équipe qui avait qualifié le Maroc pour la phase finale de la Coupe du Monde. Dans les matchs éliminatoires, les marocains avaient été très bons et les supporters... Oh, attention à l'interception. Attention. Oh là. Heureusement. Attention à ces erreurs défensives. Parce que... Il ne faut pas commettre ce genre de faute. Les marocains n'ont donc pas compris pourquoi une équipe qui avait bien réussi dans les éliminatoires n'a pas conservé cette ossature pour discuter les matchs amicaux précédant la phase finale de la Coupe du Monde. Attention, Franck. Le bœuf. Franck, s'y relance dans l'axe. Ce n'est pas lui que l'on va dire que c'est dangereux et que ce sont des choses à ne pas faire. Trickey. le vainqueur de la Coupe d'Europe des vainqueurs de Coupe. Rossi sur le côté. C'est sorti, estime monsieur l'arbitre d'assistant là-bas. M. Boafia. Et très rapidement, Abrami va reprendre sa place. Laurent Blanc. Le bœuf. Bogossian, Blanc. à nouveau le bœuf. Extérieur vers Carambeau. Un petit peu bousculé du Gary. L'arbitre ne dit rien. Et Rossi récupère le ballon. Orche, Orche. Oh oui. Orche, 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 Hadin. Plus vite, dit-il, à son coéquipier. Est entré dans le dernier quart d'heure de cette première mi-temps. Trickey. Rossi derrière. Abrami. Avec Chipot. À nouveau, Abrami. Faute de Diomède. Et Coufran qui va permettre à l'équipe du Maroc de se dégager. Rossi. Deschamps qui va au pressing. Mais ballon toujours marocain. Trickey. Abrami. Ils ont du mal à sortir là. Obligé de s'appuyer sur le gardien. Des phares. Oui, bon coup de tête de Laurent Blanc. Attention à ce ballon touché par Rossi. Ça va le mettre en difficulté Rossi. Ah, ils vont... Ouais, bien joué, Abrami. Abrami. Camille en touche, lui. Il veut faire mieux. que de gagner un petit peu de terrain, le défenseur... Deschamps. Bogossian. Le contre est pour lui. Thierry Henry. Bonne frappe. À côté. Un peu de l'extérieur, même beaucoup de l'extérieur du pied. Thierry Henry. Thierry Henry. Cette frappe. Allez, on a l'impression quand même que les Français, lorsqu'ils accélèrent, peuvent au moins se créer des occasions de but. de l'extérieur du coup. Gaussian. Zine. Côté arrière-latéraux, arrière-latérale gauche, on est pour lui en France. Michel Telix-Sarazou avait été plus que bon. excellent contre les Belges. Et là, Vincent Candela est vraiment pas mal dit. Ada. Tenté de déborder, justement, Candela. Mais... Mais pas parvenu. Zidane. Candela. Dugarry. Zidane. C'est bien joué, tout ça. Ouais, il va sortir Brasie. Oulala. Quelle erreur. Quelle erreur. Sauvetage. Sauvetage de Adrieoui, le capitaine. Quelle erreur. Sauvetage. Thierry Henry. Olé. Adrieoui. Chippot. Trickey. Il a été sauvé par son capitaine. Rami. Chippot qui écarte sur le côté. Adrieoui, le voilà, le sauveteur. Merci. Chippot. Trickey. Le public va pas trop aimer. Le public va pas trop aimer. remise en jeu pour l'équipe de France alors qu'on approche de la mi-temps. Plus que huit minutes et toujours un but partout. Deschamps, Carthé, Leboeuf, Laurent Blanc, Blanc Relais pour arriver à Carambeau. Le contre, Bogossian, c'est pas passé. C'est destiné à Candela. Les bonnes interventions de Abrami. Oui, Zidane dans le mauvais côté par rapport à Christophe Dugarry et contre-attaque marocaine qui ne va pas loin. Leboeuf à l'intervention. Zidane devancé par Rossi qui met en touche. Ils sont héroïques là, les défenseurs marocains même si parfois ils sont un petit peu débordés. Ils arrivent toujours à colmater, toujours à récupérer un ballon. Deschamps, Mandela, rechercher Zidane. Les deux hommes ne se sont pas compris. Le ballon sort en faveur du Maroc. On laisse ce ballon à Abrami alors que l'on aperçoit David Trézeguet. Il va beaucoup mieux. Deschamps, Diomède, Zidane, Leboeuf, Carambeu. Thierry Henry. Deux de vivacité. C'est bien ce qu'il a fait. Et là, il n'a pas pu s'appeler. Il n'a pas pu aller au bout. Mais c'était quand même pas mal. A Dugarry qui est allé shipper le ballon dans les pieds de Chipot. Blanc, Deschamps. Leboeuf. Versal, Thierry Henry. Adam, il le ballon en touche. Donc ils jouent sur un tempo moderato. Les Français, ils ont du mal à se sortir du marquage des Marocains. Carambeu, Thierry Henry, Diomède, dégagement de Triki. Ouh là là, récupération de Carambeu de ce ballon au milieu de l'équipe marocaine qui amorçait la contre-attaque. le boeuf. Trop fort. Abrami. Il va être en difficulté à Brasile. Il va être en difficulté. Oui, parce que le jeu au pied, c'est pas son fort. On a l'impression, oui. La question Minitel du jour, sélectionneur de la France, du Cameroun et maintenant du Maroc, Henri Michel n'a connu qu'un seul club dans sa carrière de joueur professionnel, lequel ? 36, 15, code TF1, 08, 36, 68, 90, 04 pour gagner deux chèques de 10 000 francs et d'autres lots sur le site internet de TF1. Si vous savez quel a été le club d'Henri Michel en France, attention à Ada qui se heurte à le boeuf et Laurent Blanc qui peut dégager. Thierry, oui, lorsque le public s'enflamme, c'est pour demander la sortie du numéro 8, Saïd Sheba. Ah mais vous parlez remarquablement bien l'arabe, vous nous aviez caché ça. Merci Pascal Poumé. Mais ça date du premier match face à l'Angleterre. Sa date s'impose évidemment. Ils ne sont pas contents après le numéro 8. Saïd Sheba. Adrieoui qui fait la remise en jeu. Laurent Blanc. Rossi. La tête de Deschamps. Triki était passé un peu au travers mais il récupère le ballon. il prend un carton et il prend un carton le boeuf. Pas trop d'accord mais enfin il en prend un quand même. Là, ils n'auront plus de... ils n'ont plus d'importance parce que le règlement à un moment donné faisait intervenir le fair play et les cartons. mais maintenant qu'une équipe de France a marqué un but. Zidane a changé beaucoup de choses. bien joué. Deschamps. Pas mal. Il renverse de l'autre côté. Mais trop fort. Poussé par le vent. Ce ballon est sorti. Diomède n'a pas pu le maîtriser. Abrami qui a fait la remise en jeu. Voilà, Chiba. C'est qui ? Il avait raison. Vous pensiez juste Thierry en disant que ce n'était pas son point fort le jeu au pied. Dugarry le possédé du ballon. Ada sur le côté. Bien joué. Relais avec avec Chiba. Les ballons étaient trop faciles la Diomède. Et la montée d'Abrahmi a été décisive. Touche pour le Maroc. cherché une solution. Chiba. 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 Oui, obtiendra un coup franc. Corner ouvert en faveur du Maroc. Alors que l'on joue la dernière minute du temps réglementaire de cette première période. que c'est Abrami qui va le frapper. C'est Abrami qui va le frapper. qui avait bien 10 mètres d'avance sur lui. Oui, Heger dit-moi il va très très vite. Il a retrouvé la grande forme Thierry Henry. Jouer dit monsieur l'arbitre il n'y a pas de faute sur Diomède. Rossi. Rossi toujours. Ça en est sorti. Il peut donner devant. Là aussi ça va vite. Ça va vite. Et ce sera un corner pour le Maroc le deuxième de cette première période. Le contrôle le petit crochet de Bassir a été contré au dernier moment par Franck Leboeuf. Nouveau corner. Deux pour le Maroc sept pour l'équipe de France en cette première période. Un but partout au tableau d'affichage. Et nous jouons les arrêts de jeu au moment où ce corner va être frappé par le capitaine. Adrioui. Elle, Adrioui. Bien devant le but. La tête de Zidane. Ballon qui est sorti de la surface. Adrioui qu'il récupère. Remet devant. Oh, c'est juste. Il était passé un petit peu à travers Bernard Lama. Oui. Mais la tête de Haddad a pris le petit filet. Il était passé à travers. Il avait laissé filer ce long centre-là. Laurent Blanc. Et Haddad au second poteau met ses ballons dans le petit filet. mais heureusement pour les Français, malheureusement pour les Marocains, à l'extérieur du petit filet. Faute. Non. Oui. Je crois que c'est la mi-temps. C'est la mi-temps que siffle Monsieur Seck donc sur le score de un but partout entre le Maroc et la France. Une première mi-temps qui a été intéressante ma foi qui s'est déposée qui s'est déroulée sur un très bon rythme et nous attendons avec impatience les 45 minutes suivantes. En attendant, nous allons retourner à Paris où Fabrice David va vous tenir compagnie pendant cette mi-temps. Il a de nombreuses choses à vous proposer. Ici Casablanca, à vous Paris. Avec CGTL, ensemble, encourageons l'équipe de France. Avec le Crédit Agricole, le cœur des régions bat au rythme de la Coupe du Monde. Manpower, réseau officiel de travail temporaire. Eurocard Mastercard joue la carte Coupe du Monde. Nous sommes de retour en direct à Casablanca où c'est la mi-temps entre le Maroc et la France. Un but partout. Comment avez-vous trouvé cette première mi-temps, Jean-Michel ? Vivante et intéressante. Vivante parce que je crois que les Marocains avaient à cœur d'effacer leurs prestations réalisées il y a 48 heures. Ils ont donc mis beaucoup de rythme dans cette première période et les Français ont été obligés, eux, de se faire un petit peu violence après avoir encaissé ce premier but. Ils ont remarquablement réagi et je crois que tout ça on va les revoir. Jean-Michel ? Oui, je suis avec Roger Lemaire qui est l'un des adjoints des Méjaquais qui a assisté à la première période je crois en tribune puisqu'il y a toujours un adjoint qui reste en tribune pour superviser, pour donner des renseignements. Je pense que comme toute la foule c'est un match avec une équipe du Maroc qui se réconcilie avec son public parce qu'elle a un engagement total sur toutes ses actions offensives mais je dois dire que sur le plan français on a répondu bien présent on a eu deux ou trois occasions et on aurait pu là aussi mener et renverser la tendance. physique ? Je ne sais pas si on m'entend bien en fait j'ai l'impression qu'elle est tiratée on va avancer un petit peu c'est un petit peu haché voilà on va avancer un petit peu vers la piste que là ça va être mieux sans doute avancer un peu voilà sur le plan physique Roger ? Sur le plan physique on a très bien répondu il y avait aussi une forme d'agressivité ils sont chez eux c'est normal mais on s'approche de plus en plus de nos niveaux et vraisemblablement on va attendre dès le début de la compétition le championnat du monde Alors Aimé Jacquet fait tourner son effectif aujourd'hui il y a trois joueurs simplement qui avaient débuté le match face à la Belgique mercredi pourquoi ? Je pense que c'est une bonne stratégie à partir du moment où l'équipe qu'il pensait a commencé le tournoi il était normal que les huit autres garçons qui étaient gardés en réserve puissent elles gagner ce tournoi et je crois que pour le groupe je pense que ils le pensent aussi comme moi à savoir que la coupe du monde se gagnera avec les 22 joueurs Mais il n'y a pas un petit risque pour la fluidité du jeu pour les automatismes ? Je ne pense pas parce que tous les 22 sont concernés à l'entraînement et il n'y a pas mieux que le match justement pour répéter ce qui se passe à l'entraînement et là c'est la revaloriser le rôle des gens qui ne jouent pas justement et de les mettre en situation de compétition Et c'est dans cet esprit-là par exemple que Lama joue ce soir à la place de Barthez alors qu'on sait que Barthez est le titulaire ? Sans problème je crois que même là je crois qu'Emme a fait une chose extraordinaire à savoir que Lionel Charbonnier là est le gardien second donc c'est quelque chose de fantastique entre Barthez et Lama c'est deux très grands gardiens et c'est bien que ça se passe comme ça Merci à Roger Lemaire et nous allons retourner à Paris maintenant où Fabrice David nous attend pour nous faire vivre ou revivre la première période Fabrice David Oui donc dès la neuvième minute un long ballon de Hamzine et regardez une petite erreur de Laurent Blanc son vis-à-vis prend le dessus il transmet le ballon à Bassir tout seul qui lobe Lama un très joli but du Marocain 1-0 pour le Maroc plein de sang-froid Bassir vous allez le voir mais c'est vrai qu'il y a une petite erreur de Blanc au départ et Bassir donc qui a inscrit le premier but du Maroc Franck Leboeuf ne peut pas revenir à temps pour empêcher le ballon de rentrer dans les finets de Bernard Lama 22ème minute un corner tiré par Zinedine Zidane et Laurent Blanc se rachète après sa petite erreur 10 minutes plus tôt il inscrit le but égalisateur des Français une très belle tête il en inscrit beaucoup comme ça des buts notamment avec l'Olympique de Marseille corner de Zidane but de Blanc un but partout donc deux buts en une mi-temps c'est beaucoup plus que dans tous les autres matchs du tournoi à Sainte-de-Eux et Laurent Blanc aurait pu même inscrire un deuxième but pour les Bleus encore un ballon qui part de Zidane Blanc s'est jeté un partout donc entre la France c'est le Maroc et voilà où nous en sommes donc au moment où les deux équipes sont revenues sur le terrain oui Pascal oui il y a une information quand même de Roger Lemaire qui nous a donné c'est que ce soir Lionel Charbonnier le numéro 2 et Barthez le numéro 3 et le mot d'ordre est clair c'est concerner les 22 alors on en pense ce qu'on en veut mais c'est la stratégie d'aimer jacquet une coupe du monde se gagne à 22 et c'est la raison pour laquelle Patrick Vieira vient de faire son entrée avec à la place de Deschamps à la place de Denis Deschamps et que l'on a vu le jongle grand ami de Jean-Claude Dacier camarade d'études camarade de maternelle je crois ils étaient en maternelle ensemble donc Patrick Vieira va se retrouver dans un rôle qui est le sien à Arsenal donc pas de surprise de ce côté là et il me semble avoir vu s'entraîner et s'échauffer également David Trézeguet peut-être est-ce une indication alors que Lilian Turam l'infatigable Lilian Turam par lui aussi mais c'est pas trop Lilian Turam et Marcel Desailly s'ils partent se rhabiller ou s'ils partent s'échauffer c'est en tout cas pour l'instant le seul changement dans l'équipe de France la rentrée de Vieira alors que Saber est entré du côté marocain cet arrière droit qui avait été très bon lors du premier match que les joueurs marocains avaient disputé contre l'Angleterre Dugarry qui tombe tout seul perd le ballon et contre avorté immédiatement par Bogossian attention dans le dos de Thierry Henry mais entend nous entend et c'est le apparemment c'est le capitaine qui est sorti Thierry du côté oui et l'Adriahoui oui le boeuf loin devant donc remplacé par Saber le voici et abrami est passé sur le côté gauche et Triki a pris le brassard de capitaine dans l'équipe du Maroc le boeuf Candela Diomède Saber derrière avec Rossi Triki effectivement Thierry Henry et de Sagui ont disparu dans le tunnel qui mène au vestiaire bon relais Chipot qui était au départ qui se heurte à le boeuf et monté De Vira Diomède Dugarry sur le côté concentré devant le but c'était dangereux oui Triki attention il va jaillir Candela il a failli Hamzin Bassir faute sur le marocain Coufran joué rapidement ballon perdu Candela Diomède Ira Carambe Zidane encore un bon ballon allez jusqu'au bout Thierry et bon le ballon retrait a passé appuyé intercepté par Rossi Zin pour Cire Laurent Blanc à l'intersection Leboeuf Zidane Candela cherché Dugarry au trône difficile Rami là-bas qui a bien dégagé son camp coup de sifflet de Monsieur Seck la balle sera offensée et à Christian Carambe Laurent Blanc qui lui est devenu le capitaine de la sélection française puisque Didier Deschamps est sorti Candela Leboeuf Lugarry Candela la tête de Zidane c'est bien joué il est allé jusqu'au bout Diomède il faut se présenter devant le but mais il n'y avait pas de bleu Candela Zidane leboeuf Candela sanctionné pour cette poussette sur le numéro 17 Garib Amizine Saber a frappé le coup franc sur la tête de Laurent Blanc Candela Zidane la Diomède a été mise au sol au moment où il allait recevoir le ballon de Zidane c'est un nouveau coup franc elle est pour les français sous les yeux du prince il faut accélérer dans ce match de préparation récupération Dugarry difficile difficile au milieu de la défense change de côté Basir bien revenu bouge beaucoup ce Basir il a bien allumé là très bien projeté et bonne passe c'est derrière c'est bien joué Amizine qui va pouvoir centrer devant le but au-dessus le coup de tête de Hadda mais c'était bien fait et tout ça au départ un poil en récupéré par Basir et une bonne relance qui avait perforé la défense française Laurent Blanc Candela Diomède Bogossian plus donné derrière Leboeuf Blanc continue après un relais avec Dugarry Diomède face à Sabir nouvelle faute un petit peu trop viril Rossi et un ballon donc finalement il va réussir il va réussir il va tenter ce qu'il cherchait depuis un moment Bernard Diomède c'est-à-dire centré mais là sur un ballon arrêté un peu trop tendu le ballon a été contré mais Monsieur Sec dans le doute laisse l'avantage à la défense Brasi qui va pouvoir dégager alors que le score est toujours de un but partout et qu'on joue la septième minute de la deuxième période que Dugarry est passé devant Sabir Sabir qui s'en sort avec Rossi avec le pressing ça paye la preuve les français vont récupérer le ballon Candela a fait la remise en jeu Fogosian arrivé avec le rebond grâce au rebond Carambeu Thierry Henry il va vite il est en jambes Thierry Henry c'est l'un des bons enseignements de cette soirée lui qu'on le répétera jamais assez qui avait fait un très très bon début de saison avec la S Monaco puis qui avait presque sombré et qui ça y est maintenant revenu à son meilleur niveau enlevé et battu dans le jeu aérien le gardien malgré l'usage de ses bras Michel Platini qui est venu à Michel prendre visite une visite d'amitié d'ailleurs au Maroc oui Michel Platini qui est donc candidat avec monsieur Blatter à l'élection qui aura lieu je crois le 8 juin exact et ça va être serré entre monsieur Blatter et monsieur Johansson et la France a affirmé par la voix de son président monsieur Simonnet qu'elle voterait Blatter en fait qu'elle voterait Platini et ça me paraît tout à fait normal Platini a tellement à porter au football tricolore que la France vote pour lui rien de plus normal elle n'est pas sortie cette déballe mais c'est sur un fil une bonne intervention de Vieira Boghossian attention au contre de Diomède qui remet dans l'axe pour Zidane ballon toujours français faut pas se gêner Dugarry acquis finalement au Marocain faute de jeunesse oui oui la touche c'est Triki c'est Triki qui l'a faite monsieur Seck a fait un petit peu la genre de Diomède la circulation il a changé plusieurs fois d'indication ah non là il vient de trop loin Saber a pu dégager ce ballon Leboeuf attention attention il a fallu tacler ce ballon Bernard Lamal a bien fait Leboeuf Boghossian Saber loin devant la tête de Rala ils sont en supériorité là les Marocains oui Chiba qui va pouvoir centrer elle est contrée au départ la balle et Lamas qui s'attendait au centre a dû revenir vers son but pour capter ce ballon Candela Diomed Thierry oui Pascal est-ce que vous avez remarqué un petit détail les joueurs n'ont pas marqué sur leur maillot leur nom les français les français et alors pourquoi parce que la liste des 22 a vraiment été donnée samedi les joueurs sont partis lundi on n'a pas eu le temps de le faire ils ne sont pas en configuration coupe du monde les maillots aussi peut-être le numéro des maillots il manque le nom mais la fameuse marque aux trois bandes va arranger ça ça va venir de faire confiance au président Dreyfus ça sera fait et bien fait attention on se rapproche du but de Bernard Lama David Trézeguet et Robert Pires sont en train de s'échauffer et le coup franc en faveur du Maroc qui va être tiré par Abdelilah Saber du pied droit ballon écarté c'est pas fini bonne frappe mais elle est au dessus cette frappe signée Azouzi les français peuvent repartir un quart d'heure de jeu en deuxième période toujours un but partout match très plaisant Laurent Blanc et Thierry Henry qui s'est retrouvé au sol le ballon dans les pieds d'Abrami Chiba à nouveau Abrami centre devant le but c'est trop profond ce sera pour Lama Dacir Orois avait bien du mal à se porter au niveau des mains de Bernard Lama Thierry Henry accroché dommage 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 il y a toujours un petit quelque chose pour l'empêcher d'aller au bout de ses actions Candela Bogossian Zidane tourne autour de son adversaire direct passement de jambes tout y est Candela Saber sous les vivas du public qui a récupéré ce ballon Rossi Chiba oula il a manqué cette téléviation ça va pas arranger sa cote d'amour entre avec le public oula d'autant que à la sortie Patrick Mira c'est bien joué à Chiba ça repart il l'avait un petit peu oublié et puis là comme il a fait une petite boulette hors jeu gros hors jeu de Hamzine et Koufran pour l'équipe de France c'est des célèbres boulettes chez Ben oui bien sûr bien sûr ça ne vous a pas échappé à ça dès qu'il est question de nourriture Candela Bogossian Candela à nouveau change complètement de côté Ligari a donné derrière le bœuf Carambeu Faute sur Carambeu estime monsieur l'arbitre Vira il a des grandes jambes Vira il a pu récupérer ce ballon mais pas pour longtemps Saber Rossi loin devant Laurent Blanc Laurent oui plutôt ce qu'il faut pour empêcher ce ballon de sortir il n'y avait pas de menace donc il a pu le jouer tranquillement parce que dans ces cas là quand il y a menace il vaut presque mieux laisser le ballon filé en touche Cire Ada Zin est quand même concédé par Thierry Henry il est venu défendre devant Abrami Thierry Henry c'est Abrami qui va frapper ou pas oui pendant que Shiba on revient sur le terrain sous les vivades la foule ils sont cruels avec leur jeu oh là là ils sont cruels on est bien frappé coup de tête de Laurent Blanc coup de tête défensif cette fois-ci sur Azouzi et Koufran en faveur du Maroc Henri Michel avec une pression marocaine alors qu'il va y avoir un changement parce que je crois qu'Henri-Emile s'agit de là et qui va faire revenir il y aurait dur qu'à être je pense elle est au dessus voilà la fédération française et le CFO réuni chez Rénaud avec le président Simonnet et Michel Platini et savez-vous qui va remplacer Djarkaeff Zidane voilà donc c'est une indication certainement puisque le sélectionneur ne fait pas jouer ensemble Zidane et Djarkaeff la tête de Boghossian Diomède Dugarry ah oui là il y a complètement faute sur le Marseillais et c'est un coup franc intéressant pour l'équipe de France alors que Zidane sort et que Yuri Djarkaeff va rentrer alors que l'on joue en deuxième mi-temps depuis 18 minutes le bœuf la tête de Thierry Henry et la relance ultra rapide de de Brasile et but Basir encore Basir rien à dire rien à faire superbement joué de la part du Marocain une nouvelle faute défensive exploitée immédiatement faute de Franck Leboeuf et Laurent Blanc sur une relance toute simple la tête n'est pas assez appuyée Laurent Blanc se retrouve à deux contre un et Basir qui enroule remarquablement ce ballon avec l'intérieur de son pied droit il l'a mis pleine lucarne Basir réussit donc le doublé et le Maroc mène 2 buts à 1 Bougocian Carambeu Laurent Blanc Leboeuf allez deux erreurs défensives françaises ont été vite très vite exploitées Georges Caef Vieira Georges Caef qui va récupérer ce ballon voilà qui est fait Dugarry Diomed et pour les défenses de Saber Triki Azizi Azizi et les entrées de Wakili avec le numéro 10 et Selamy avec le numéro 23 Arlieu et place de Azizi pour l'heure Azizi pour Wakili et Chipo pour Selamy voilà qui est fait il reste 24 minutes à l'équipe de France pour égaliser pour l'instant la victoire va à l'équipe la plus motivée on sent les marocains ah ouais discutablement ils font leur match coup de tête de Dugarry mais à côté du but de Brasile de Brasile de Brasile de Brasile de Brasile Dugarry ce bat bien Dugarry et Saber aussi Candela avec Yuri Djorkaev le temps de se retourner ce sera un corner et là voilà la entrée de David Trézeguet à la place de Dugarry à la place de Christophe Dugarry est-ce que Trézeguet va marquer son premier but sous le maillot de l'équipe de France ou alors qu'il se passe des choses oui parce que pendant le changement il y a eu un accrochage entre le bœuf et un joueur marocain on va le revoir ici c'est Shiba me semble-t-il numéro 8 en fait c'est un coup de coude oui c'est Shiba qui est au sol on le voit ici juste au moment où il a démarré hop un coup de coude dans le plexus on remballe la civière donc Trézeguet a remplacé Dugarry deuxième poteau Saber Dugarry dégagement de Candela a bien joué et s'est filé le ballon Hadda au second poteau tête de Bassir Selamy qui n'a pas pu maîtriser ce ballon Tréky un nouveau Tréky Selamy en laissant plein d'enthousiasme les Marocains Abrami a fait la remise en jeu Saber parfois même trop enthousiaste Aimé Jacquet sur le banc de l'équipe de France là on veut Laurent Blanc Jorkev Candela Diomed ballon récupéré par les Marocains Hadda là-bas Thierry Henry qui vient défendre Bassir qui a marqué les deux buts il a perdu le ballon les Français aussi l'ont perdu perdu rapidement trop rapidement Rossi Saber Zin Saber Triky Hierra n'a plus gardé la balle attention au contre Selamy Deboeuf Diomed tout froid mais les Marocains vont pouvoir se replacer et ne se privent pas de le faire ils vont défendre cherrement ce petit but d'avance Carabeu Carabeu elle redescend pleine de neige pleine de soleil marocain oh là là c'est un festival Diomed oh il est bon celui-là quel bon but quel bon but de Djorkaef quel bon but à la Djorkaef il en avait marqué un somptueux avec l'inter superbe but et celui-là n'est pas mal non plus acrobatique reprise de volet ciseaux le ballon après cette série de dégagements manqués le dernier signé Saber du pied droit et là véritablement un but un but artiste pas trop comment il l'a marqué avec l'extérieur du pied en retourné magnifique devant le but super ça c'est tout là il faut les tenter et quand on les tente et qu'on les réussit encore plus beau 2-2 match offensif avec des buts match en nocturne il est tard chez vous à Paris mais c'est sympa mais c'est en direct oui c'est en direct et puis c'est sympa que vous restiez avec nous après tout c'est le week-end de la Pentecôte je pense que demain on va pouvoir dormir KF sur les côtés 42 et c'est le cas c'est l'ami Hadda 42 qui est revenu se replacer KF 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 il a cherché à donner à Henri interception marocaine qui va rentrer à la place de Diomède qui va rentrer à la place de Diomède à la place de Diomède il va tenter sur pour le dernier quart d'heure dans le couloir droit et Thierry Henry va venir couloir gauche et bien donné bon moment c'est une balle de la tête par Laurent Blanc à Bernard Lamarre Henri et Piret sont permutés Pierre en bœuf le gosse le quotient avec Vira et c'est Vira et Bacir vient chercher ses ballons très très loin et qui se sont très souvent approchés du but de Bernard Lamarre mais ils ont été particulièrement opportunistes et réalistes les Marocains il n'est toujours pas sorti ce débat à l'Abraham qui se rappelle au bon souvenir de ses supporters donc les Marocains voulaient procéder à leur dernier changement ils sont tous sélectionneurs et c'est le héros de la soirée Bacir qui va sortir Bacir qui sort et qui est remplacé par le numéro 11 Katabi Saber qui relève avec Selamy 13 minutes à jouer dans les temps réglementaires deux buts partout entre le Maroc et la France et long dégagement de Leboeuf vers Robert Pires qui reste là-bas Abrami a mis ce ballon en touche Pires Pires Vas-y, fais-y, fais-y Pires 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 Leboeuf Leboeuf Laurent Blanc Monte Vira Monte Et Chocay va frapper Ball piqué Miki Le coup de Patrick Vira qui traînait là encore sanctionné par monsieur Sec Bacir Abzine Kedavi Contré Jorkaef Attention Danger Pires Il faut se présenter devant le but s'il arrive à centrer Oh oui Il a embarqué tout le monde Christian Carambeu David Trézeguet et c'est Rossi qui enlève ce ballon et qui s'est plus mal Oui Il lui a enlevé l'occasion de marquer son premier but sous le maillot tricolore mais ce sera un nouveau corner alors que Rossi qui s'est allongé pour enlever ce ballon est resté au sol Au second poteau à la suite tout est parti d'un appel de balle de Christian Carambeu qui a profité à Robert Pires allez il file là-bas Christian Carambeu il amène tout le monde et Rossi je pense qu'il y a un peu de crampes là-dedans qui aille Oui C'est pas c'est pas impossible Décidément ils ne veulent pas de ils n'aiment pas de cette petite voiture non elle est belle toute neuve la touche en faveur de l'équipe de France effectué par Vincent Candela c'est Thierry Henry qui sollicite ce ballon oui c'est le Manolo local Pires Pires Ress sur l'accélération c'est bien l'accélération ballant toujours français récupéré à l'agression en l'actif de côté candela en revanche et oui henri kf saver un petit peu accroché par le maillot pas bénéficier d'un coup franc normal il avait réussi à s'en sortir Saber avec beaucoup de d'énergie Rossi ce sera un corner il avait tenté une petite roulette marocaine Laurent Blanc n'a pas mordu complètement deuxième photo bel volet et recorner contré par le postérieur de Bogossian volet signé Hadda comme tout à l'heure en première période et cette fois-ci c'est Saber qui va frapper ce corner court c'est l'ami Triki Saber qui court qui court recupeuré ce ballon peu centré Candela Bogossian Henri de la poitrine il a voulu dévier pour Candela attention ballon perdu par les marocains Zeguet Carambeu loin devant Rossi était resté en couverture heureusement il prend quelque chose le ballon ouais un pied levé pied levé de Vira qui va valoir un coup franc c'est l'ami Watili Saber c'est bien fait le bœuf est là très aigué Vira attention on perd beaucoup de ballon au milieu de terrain il est contre repart c'était cadré mais la mât était bien sur la trajectoire du ballon cette frappe de Katabi sur KF en blanc oh là là c'est trop fort il a envoyé deux fois au casse pipe là et la touche sera marocaine on renvoie cette action sans problème pour Bernard Lamar à Saizem les petits pots Wakili belle ouverture mais bonne intervention de Carambeu qui peut jouer avec oh là 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 il vaut mieux pas être devant le but ah ça arrive ah si on prend un but comme là je suis là il a l'air un peu ballot mais bon Katabi frappe wouf elle était pas loin pas loin du tout cette bonne frappe de Selami oui il nous a fait c'est bien bien déchiré là sur le dégagement c'est devant le but là c'est malsain Candela il se dépêche les marocains il se dépêche parce qu'on joue les dernières minutes Wakili ou bien fait olé deux fois une fois de trop double crochet de Gary Bamzine et ballon contré corner il défend bien Thierry Henry et deux fois déjà Saber l'endégagement du point Abrani en deux temps tête de Bogossian qui met en touche on a Ok qui finisse un petit peu plus fort il restait trois minutes plus les arrêts de jeu il y en a eu pas mal en cette deuxième période Monsieur Seck va certainement en tenir compte Carambeu qui impose sa puissance Thierry Henry dans la course de Jurkaeth n'a pas pu prendre ce ballon Rossi face à Candela faute de Candela corner ouvert pour Saber il n'y a que Thierry Henry pour faire le mur tout petit mur tout le monde passe au travers c'est pas fini Saber voilà Wallon qui lui a échappé Waquili n'a pas pu redresser son son tir son sang il était en bout de course ce Waquili alors après ce tournoi à Sam2 les français vont prendre l'avion demain pour rentrer à Paris face à une marche et puis ils auront deux jours oh là 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 oh ça fait deux fois et puis après ils reviendront à Clairefontaine pour partir pour la finlande où ils discuteront la semaine prochaine donc leur troisième et dernier match avant la coupe du monde contre l'équipe de Finlande l'équipe de Littmannen qui a fait Mathule 0 à 0 contre l'Allemagne l'Allemagne qui sera le 8 mai au stade du Ré pour rencontrer une sélection de la Côte d'Azur Nice Monaco Cannes et ce sera au bénéfice de cette formidable association qui est Solid Artsport mais on en reparlera c'est à durer 8 juin à 18h le coup franc est pour le Marocain ah non il n'est pas en jeu il n'est pas en jeu mais il a manqué son contrôle Ada on joue les arrêts de jeu et les Marocains ont récupéré le ballon Hamzine Hamzine sur la tête de Leboeuf Carambeu loin devant Brasi Candela qui est passé devant fait faute Monsieur Seck a donné coup franc Catabi Lira qui est revenu Bogossian Lira avec les mains c'est plus pratique très aigué il est passé Triki bon défenseur très bon défenseur très adroit en plus techniquement c'est l'ami Triki à nouveau il reste qui revient défendre Triki il faut entendre que c'est ce 2 à 2 c'est un excellent résultat pour les pour les Marocains voici Ouagkili qui s'est heurté à Vieira c'est vrai que c'est un bon résultat pour l'équipe du Maroc qui va certainement remettre du baume au coeur à Henri Michel il y a une nouvelle faute on va faire attention à commettre quand même moins d'erreurs théoriquement moins de fautes théoriquement après ce match nul il devrait y avoir les tirs au but mais je pense qu'on peut s'en dispenser mais on peut s'en dispenser puisque même si l'équipe de France est battue au tir au but au bénéfice de la meilleure attaque on gagne quand même le tournoi la transition qu'on en reste à 2 à 2 bien sûr oui bien sûr là on joue bientôt la 48ème minute Sabert quelle belle frappe elle tournait bien oui elle plongeait sous la transverselle de Bernard Lama il fallait la prendre bel arrêt de Bernard Lama monsieur Seck qui n'a pas fait le voyage de Dakar pour hier reste encore quelques secondes sur la pelouse Michel oui pour tout vous dire s'il n'y avait pas eu de pénalty ça arrangait aussi bien le staff de l'équipe de France pour les raisons que vous avez dites mais les arbitres veulent faire tirer à l'équipe de France oui oui même si ça n'apporte rien voilà attendez là étant donné qu'il n'y a pas de match 1 il y aura forcément les tirs au but oui mais on peut dire d'ores et déjà qu'à 2 à 2 l'équipe de France remporte ce tournoi cette coupe internationale à Somme 2 alors monsieur Seck quand vous voulez voilà c'est fait voilà coup de sifflet qui marque donc la fin des 90 minutes score final 2 buts partout mais très probablement séance de tir au but donc il est quand même 1h de matin à Paris Thierry oui oui Christophe Dugarry s'est levé le premier et a dit on a gagné voilà Christophe bilan de ces deux matchs au Maroc pour vous d'abord pour moi je suis déçu forcément de ne pas avoir marqué mais bon je crois que c'était un match plein on continue chacun notre préparation je crois qu'on a fait surtout une première mi-temps pleine avec plein de vivacité d'envie de volonté je crois que c'est on est sur la bonne voie on a encore un match de préparation en Finlande pour travailler plus deux semaines de préparation avant le match à Marseille tout n'est pas parfait on ne se prend pas pour la meilleure équipe du monde mais je crois qu'on est sur la bonne voie il y a un petit débat actuellement qui agite l'équipe de France est-ce qu'il faut jouer avec deux attaquants ou trois attaquants plutôt que vous tout seul ce qui était ou Guy Varche tout seul d'ailleurs écoutez moi moi que ce soit mon Steph ou moi on est là à nous pour jouer pour écouter le continent entraîneur ça c'est une question à poser mais il a suffisamment de soucis comme ça ça doit faire partie de ses soucis prioritaires je crois qu'on essaye tous de progresser mais c'est aussi des solutions si c'est mieux de jouer avec deux attaquants on peut lui faire confiance il nous fera jouer avec deux attaquants un mot sur le groupe Christophe c'est dur un stage d'être coupé aussi longtemps et de rester ensemble avec les 21 autres coéquipiers bah oui forcément ça fait maintenant trois semaines avec le stage de Thin que l'on est réunis ça commence à faire on va rentrer chez nous ce week-end donc c'est déjà une bonne chose mais bon c'est vrai que trois semaines c'est un petit peu long mais bon vous savez une coupe du monde c'est tous les quatre ans donc on peut même s'il fallait rester deux mois dans un bunker on serait capable de le faire et en France c'est même tous les 60 ans merci merci Christophe merci Pascal Pro je voudrais vous dire qu'après demain dimanche à Mouilleuvre Grande en Moselle les anciens du FC Met s'unissent pour la fondation neuf de coeur dont s'occupe avec beaucoup de dévotion la famille de Jean-Pierre Papin il y aura bien sûr Jean-Pierre Papin mais il y aura aussi Didier Six Bolognese Itelli Dib Zénier Missich pour un grand match de foot à 17h avec la participation exceptionnelle nous dit-on de Pascal Obispo de votre grand ami Doc Gineco Pascal Pro Patrick Bruel et Robert Wurz donc dimanche à Mouilleuvre Grande en Moselle oui j'imagine Aimé Jacquet qu'on ne va pas attendre les pénaltys pour tirer des enseignements de cette rencontre alors d'abord est-ce que ça vous a plu ? oui c'est un match qui est pour nous très intéressant parce qu'on a eu en face de nous une équipe pleine de passion pleine d'agressivité avec un enthousiasme extraordinaire il a fallu sans cesse réagir mais nous avons fait quand même deux grosses fautes défensives ce qui n'est pas toujours le cas chez nous mais il y a eu de belles réactions et puis je pense que pour tous ces joueurs ça termine bien ce stage au Maroc oui justement un bilan de ces deux matchs qui ont été très différents parce que les joueurs sur la pelouse étaient très différents oui c'est à dire que là le premier match c'était un match où l'équipe de Belgique qui n'est pas facile à manœuvrer il a fallu temporiser il a fallu réfléchir il a fallu surtout faire travailler sa tête donc là c'était très positif surtout en deuxième mi-temps et là on s'est comment dirais-je mis d'entrée en difficulté heureusement qu'il y a du répondant et puis il y a de bons joueurs de bons jeunes joueurs avec nous qui sont capables de réaliser de très belles choses dites-moi franchement Aimé Jacques est-ce que c'était prévu de faire sortir 8 joueurs qui avaient débuté France-Belgique mercredi ? oui oui bien sûr parce que je pense que si nous voulons aborder la coupe du monde il faut qu'on l'aborde avec tout notre effectif puis je suis tellement satisfait de ce groupe-là ça fait 15 jours que nous sommes ensemble et je dois dire que ça laisse espérer plein de belles choses et vous voulez faire concerner tout le monde concerner tout le monde bien entendu parce que lorsqu'on voit l'évolution de ces deux équipes on a lieu d'être très serein et d'être très confiant Aimé Djarkev Zidane au milieu du terrain ensemble ou Zidane milieu et Djarkev devant peu importe pourvu que l'équipe de France gagne oui mais ça c'est pas une réponse c'est plus important ce n'est pas très important en Finlande Aimé l'équipe sera l'équipe des titulaires on verra on verra là il faut laisser maintenant mijoter tout ce qu'on a mis en place regarder un tout petit peu comment on peut évoluer mais c'est surtout le 12 juin qui est important la Finlande ça sera un passage et le 12 juin vous dites souvent que vous avez déjà votre équipe en tête les 11 oui je dois dire que j'ai bien mon idée ça se confirme à travers tout ce que je vois mais ce qui est important pour nous je crois que c'est qu'on a plein de bonnes solutions plein de solutions qui peuvent nous donner je dirais qui peuvent nous débloquer plein de situations dangereuses avec plutôt quand même deux attaquants non mais peu importe attaquant, défenseur c'est pas important ça c'est pour laisser pour les gens qui parlent de football moi je suis un technicien ce qui m'intéresse c'est l'équipe de France Wakili pour le premier tir au but merci beaucoup réussi par le Maroc Wakili donc qui prend contre pied Bernard Lamas pour un contre-pied Bernard Lamas évidemment ce sont des séries de de 5 pénaltys de 5 tirs au but Laurent Blanc va être le premier tireur français les Marocains aiment bien les Français mais là pour la séance de tir au but ils préfèrent les Marocains alors tout à l'heure les Anglais avaient été un petit peu sifflés pour leur séance de tir au but et Brasile tranquillement il va prendre place il n'aurait pas changé de maillot ce brave homme non 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 il avait les manches courtes oh là oh il a failli la prendre il a failli la prendre un partout après le premier tir c'est le capitaine Triki il faisait un petit peu l'épouvantail dans le but mais Triki ça a failli s'avérer payant Triki face à Lama pour le deuxième tir au but marocain ouf ah oui ouf pas de problème mais nos problèmes pour ce très très bon défenseur sec mais bon technicien Djorkaev à son tour il en a tiré quelques-uns pour l'Inter cette saison toujours les mêmes positions pour Brasile et là ça a marché cette fois-ci ça a marché et donc Brasile arrête et après deux tirs le Maroc mène 2-1 dans cette épreuve des tirs au but c'est Saber qui va être le troisième tireur marocain on prend pas beaucoup d'élan et Saber oui mais il la met quand même il l'a remarquable le Bambi le bœuf l'habituel tireur des tirs au but et des pénaltys de Chelsea lui aussi s'il manque s'il manque le Maroc a gagné non si on est au troisième et puis rien et oui mais ce sera le deuxième échec oui et bien il en restera deux il en restera encore deux oui c'est vrai ils peuvent encore ils peuvent encore qu'est-ce qui se passe ? il se passe un truc là voilà il va prendre sa position habituelle à mon avis il va allumer là là il l'a bien allumé parce qu'il avait un peu énervé ça sentait un peu l'énervement il l'avait un petit peu énervé et d'autres mais les tricolores l'ont déjà manqué il faudrait que la malle arrête celui-là pour bien faire ah bah il l'a mis sur la barre ça revient au même ça revient au même on est à égalité parfaite égalité oui avant que David Trézéguet Trézéguet va aller tirer le sien la 6 marque égalité totale avant les derniers deux tireurs à toujours la même position légèrement incliné à gauche pour Brasile ouais pas de problème pleine lucarne là c'est Hadda je crois qu'il va se présenter Thierry avec ce bandage Hadda Hadda ou Selamy Hadda Hadda et évidemment le joueur l'attaquant marocain n'a pas le droit à l'échec sinon c'est terminé ah non pour l'instant sur égalité oui oui non 3 3 3 3 oui Thierry s'il manque c'est le dernier lui oui mais il y a encore un français derrière il le met d'ailleurs oui 4 pour les marocains 3 pour les français et dernier tireur pour que les français tirent oui oui dernier tireur français c'est Robert qui reste qui a la pression je me souviens que lors d'une coupe d'Afrique des nations on avait eu une séance de tir au but comme ça qu'avait duré un moment ne se passe pas aussi s'en souvenir ne se passe pas aussi doit s'en souvenir ça lui avait fait loupé il est passé sous le corps le voilà et voilà égalité 4-4 et nous sommes maintenant à la mort subite oui alors maintenant le premier qui ira c'est au finish c'est au finish oui Amzine Amzine face à l'Ama il va bien en arrêter un Bernard peut-être celui-là bien tiré double contre-pied Patrick Vieira Vieira on sent bien cette affaire durée Thierry non ? comment ? bien cette affaire durée ? ah ça peut durer ça peut durer même si les bras levés des spectateurs marocains sont là pour essayer de faire descendre un sort sur Patrick Vieira ici il n'est que 11h10 mais évidemment Paris est un petit peu plus tard un petit peu énervant jeune gardien marocain 2,3 ou 3 ans oui aussi pour les marocs c'est le 7ème tireur oui le 7ème 7ème tireur marocain prend beaucoup d'élan c'est parti rien à dire bon ben on va continuer Candela maintenant pour la France pas l'ombre d'un doute ce pénalti de Rossi bien frappé bien appuyé celle des joueurs présents sur le terrain à la fin du temps réglementaire en l'occurrence frappé on ne prend pas beaucoup d'élan un peu comme Echiffaut ça c'est pas bon signe ça comme Echiffaut c'est pas trop bon signe mais enfin Echiffaut Echiffaut l'avait manqué c'était pas bon signe Echiffaut l'avait manqué et lui aussi l'a manqué donc c'est au tir au but 1,2,3,4,5,6 à 5 que pour l'honneur les marocains gagnent ce match mais la coupe Hassan II est remportée par l'équipe de France je pense que on peut rester encore une petite minute au Maroc et à Casablanca on rend l'antenne ah ben voilà oui parce qu'il est tard quand même on a un peu pitié de vous alors on va rendre l'antenne donc depuis le stade Mohamed V et Frédéric Jaillant me signale que nous verrons la remise de la coupe bien dimanche matin dans Téléfoot qui aura lieu comme d'habitude parce que la remise de la coupe n'a pas lieu tout de suite il y a un petit cérémonial à mettre sur pied ici au stade de Mohamed V sachez donc que la France l'a gagné et que c'est Laurent Blanc donc le capitaine qui va la recevoir et nous verrons tout ça donc dans Téléfoot dimanche matin merci de nous avoir suivis